Et de passage en Guadeloupe, le directeur de l'agence nationale pour la rénovation urbaine s'est rendu dans les trois villes de la communauté d'agglomération Cap Excellence qui ont entamé de nombreux chantiers, vous le savez. Une journée ponctuée de visites sur ces trois territoires, mais aussi par la signature d'un protocole de préfiguration de la Nouvelle. Regardez. C'est un quartier qui est occupé par une population avec des difficultés, bien entendu, depuis les années 80. Et depuis que nous sommes arrivés aux commandes, depuis 2001, nous avons eu cette volonté de résorber sur le territoire de la ville l'habitat insalubre. Il a eu l'occasion, en tant que maire de la ville, bien avant aussi également, en tant qu'élu en charge de la cohésion sociale et des affaires sociales, de rencontrer ce nombre de familles. Il a fait beaucoup de choses pour ce quartier-là parce que, je vous le dis, c'était un quartier où il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien du tout. On a fait beaucoup de choses, il a réalisé beaucoup de choses pour ce quartier. La maison n'est qu'un espace numérique, l'air de jeu, bien entendu, qui doit être rafraîchie et les travaux sont prévus aussi également. Nous avons prévu, avec l'accompagnement, bien sûr, dans le cadre du PPI, l'accompagnement avec Cap Excellence, un certain nombre de travaux à travers l'assainissement, à travers la résolution de l'habitat de manière générale. Je voudrais saluer l'initiative de Mme Le Maire de Bémao et de Cap Excellence, c'est de se préoccuper en effet des situations de précarité qui peuvent exister sur les territoires à des échelles variables. On le voit sur Cap Excellence, il y a de très grands quartiers, il y a des peu plus unités, mais il y a en effet des situations de précarité forte, d'insalubrité dans le logement qui doivent être traitées. L'ANRU va accompagner Cap Excellence dans sa stratégie globale, elle a une intervention plus ciblée sur les grands territoires, mais ce qui est important, c'est qu'il y a en effet une approche qui se prête de l'ensemble des situations de l'agglomération. Et ça, c'est très présent dans le dossier. Ce qui est important, c'est que la communauté d'agglomération, elle joue pleinement son rôle de potentialisateur, d'éléments qui donnent des moyens, en particulier sur l'investissement, et ce qui permet à nos trois territoires d'envisager, de poursuivre des transformations qui, en plus, ont du sens en commun. Maintenant, chacune des transformations qui sont portées sur nos territoires n'a pas vocation à servir que le quartier, voire la ville, mais servir l'agglomération, voire la Guadeloupe. Nous sommes résolument engagés, nous allons signer un protocole de préfiguration qui présage de la convention que nous allons signer définitivement, qui va acter, donc, les financements, aussi bien l'agglomération de rénovation urbaine que les autres partenaires, banquiers et autres, et des collectivités locales, régions, départements, avis, évidemment, Pointe-à-Pitre et BMAO, pour créer l'activité, humaniser les quartiers, créer de la cohésion sociale, créer de l'emploi, de l'activité économique. Dans le cadre...